Parlons à présent de l'utilisation de la technologie pour faciliter l'intégration des personnes handicapées. C'est un des objectifs de la Global Rainbow Foundation qui a fait un don d'équipement destiné aux enfants en ce début d'année. Oshana Samal, Richie Gopole. La Smart Cane est une première en Afrique. C'est une canne blanche, dernier cri pour les aveugles et malvoyants. Elle est équipée d'un poignet électronique qui émet des ultrasons pour détecter des obstacles à différents niveaux. Les vibrations dans le poignet alertent l'utilisateur pour qu'il puisse marcher plus confortablement. Un monde est capable de détecter un obstacle qui est devant lui. C'est surtout pour une personne qui a un handicap visuel. S'il n'est pas capable de voyager, il n'est pas capable de déplacer. Il n'est pas capable d'employer, il n'est pas capable d'employer. La iCare Watch est une montre à multi-usage destinée à améliorer le bien-être des handicapés. La montre est équipée d'un emergency call button et également d'un émetteur indiquant le positionnement exact de la personne en cas de détresse. Il y a un GPS qui compte noter, nos parents qui la connaissent compte noter. Et nos parents qui la connaissent compte noter. La Global Rainbow Foundation a fait don au début de cette année de 5 iCare Watchers à des étudiants et de 6 Smart Gains à des adultes. Dans nos adultes, nous empowers aussi. Quand nous donnons un assistive device, ce n'est pas juste un objet comme moi. Nous donnons un training, comment on peut servir. Et grâce à cet objet-là, nous devons être complètement indépendant. Et nous avons fait tout ça que nous autres. La fondation a aussi fait don d'une chaise roulante électrique à une adolescente. Elle compte aider davantage de personnes qui souffrent de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501